Bonjour à tous et à toutes, à nouveau ensemble pour un nouveau projet. Vous êtes prêts ? Allez, on y va. Ce tutoriel d'aujourd'hui sera autour du soutien-gorge. Je vais essayer de répondre à des questions qu'on m'a posées et je vais faire de mon mieux. Une personne parmi vous a beaucoup maigrie. Elle me pose la question comment réduire le bonnet du soutien-gorge. Au niveau de la bretelle, vous allez constater généralement il y a une pince. S'il n'y en a pas une, vous allez la créer. Mais la créer en continuité par rapport à la bretelle. Donc à ce niveau, vous allez former une pince. Ça peut être un centimètre, un centimètre et demi, deux centimètres. A vous de voir de combien vous voulez réduire le bonnet. Pour ce cas, je vais exagérer en prenant deux centimètres. Deux, avec un retour de deux. Vous allez plier à deux centimètres et vous allez arriver à zéro. Aidez-vous par des épingles par des épingles que vous allez poser tout le long. Ici, c'est le devant. Je vais vous montrer ce que ça donne derrière. Donc vous avez deux centimètres ici, deux et deux. Et vous allez venir jusqu'à arriver à zéro pour faire une pince. Je vais vous le représenter sur le papier. Donc vous avez votre bonnet et la bretelle. Et vous voulez exactement donc réduire ce volume. On va donc former la pince ici. On va enlever toute cette partie. Pincez de cette façon. Ramenez cette partie ici. Placez. Épinglez à ce niveau. Et vous n'aurez plus qu'à coudre. Donc comme vous pouvez le constater, on a enlevé quatre centimètres en dessous. Puisque ça fait deux et deux. Alors bien sûr, cette mesure dépendra de vous. De combien vous voulez enlever. Maintenez cette longueur avec des points bien serrés. L'idéal, c'est de le faire à la main. Voilà le résultat. Comme vous pouvez le constater, ce bonnet est beaucoup plus petit que celui-ci. On est à deux tailles plus petites. Un autre problème concernant ce soutien. La personne, pour elle, les bonnets sont impeccables, mais pas assez d'attaches. C'est-à-dire, elle est très large au niveau de la carrure. Regardez dans votre placard. Je suis sûre que vous avez des vieux soutiens-gorge que vous ne portez plus. Découpez cette partie, la partie de la tâche. L'additionner à celle qui existe déjà. Épinglez. Maintenir par quelques points à l'envers. Vous pouvez aussi très bien le piquer à la machine, à vous de voir. Et voilà, votre problème est résolu. Il suffira juste de l'ajuster comme il vous conviendra. Troisième cas, une personne qui veut customiser ses soutiens. Pour cela, c'est très facile à vous de choisir ce que vous voulez mettre. Si vous optez pour la dentelle, par exemple, pas très large et vous allez tout simplement suivre la forme. En mettant, bien sûr, l'endroit de la dentelle apparent. Surtout, avant de coudre, bien vous appliquer. Appliquez-vous à la pose, ici à l'angle, et faites le tour. Pour la suite, ce sera tout simple. Il suffira tout simplement de venir et de coudre tout autour. Faites des points réguliers et idem de ce côté. Faites une couture le plus invisible possible, mais faites quand même des points serrés. Voilà le résultat. Donc rien de compliqué. Si vous voulez quelque chose de plus chic et de beaucoup plus habillé, tout cela dépendra bien sûr du galon choisit. Du galon, de la dentelle, des perles, etc. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez rajouter le rappel sur les bretelles. À vous de voir. J'espère avoir répondu à vos attentes et vous avoir donné quelques astuces. Comment diminuer le volume de votre bonnet par une pince ? Comment donner de la longueur à vos attaches ? Et comment customiser vos soutiens ? Vous avez aimé ce tutoriel ? Alors, partagez-le ! En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas au passage un petit like, un commentaire et surtout abonnez-vous !